C'est les gars CFR19 et aujourd'hui on est parti pour jouer un super défi donc avec le deck double fût classique et l'objectif c'est pour ceux qui n'ont pas gagné de super défi ou ceux qui n'ont déjà gagné mais qui galèrent un peu de comprendre comment on peut réussir, enfin si je le réussis, j'ai essayé d'être assez pédagogue dans cette vidéo si vous appréciez le concept n'hésitez pas à vous abonner et mettre déjà un like puis on est parti directement dans la première game Ok on est parti contre Ultranumb Ok donc là au début on va attendre un peu, je préfère toujours attendre un peu au cas où il push ou il cycle une bûche Voilà, il cycle un fumeur bar, donc fumeur bar bar sûrement Tornade, on va le mettre dans le coin Ça peut être pas mal de decks en ce moment, il y a Splashyard qui est assez fort, ça peut être aussi des decks Golem, Bûcheron, Ballongell Donc au début il faut essayer de reconnaître le deck de l'adversaire Donc ça, ça peut être Golem, Pomp, ça peut être, ça va sûrement être Bûcheron, Ballongell On va aller défendre le DDE assez haut Là on sait qu'il n'a plus de sort donc on va mettre le fumeur squelette devant Ok canon Donc peut-être juste un Ballon Cycle Ou E-Giant, ça peut être un E-Giant Je vais mettre le fumeur comme là sur le côté vu qu'il a cyclé sur son fumeur barbare Ok, je vois bien Partir Princesse au pont, il va peut-être devoir Bûcheron Ouais, c'est Ballon On va TDE assez basse Je sais pas pourquoi il a un canon, du coup ça veut dire qu'il n'a pas de bouliste On va laisser la TDE faire son travail Ok Alors là il a une main de départ On peut partir à arme de squelette, quoi qu'il fasse Ça va lui coûter autant ou plus d'élixir à défendre Enfin parfait, ça force un gel, on va fuir squelette pour forcer le canon Comme ça on pourra partir au pont de l'autre côté Parfait Je vais partir fuir à Gobelin Sur le côté droit parce que je crois qu'il a plus sa tornade Il n'est pas en cycle en tout cas Contre ce genre de match-up Ballon Il faut ici évidemment garder la TDE Mettre pas mal de pression Et surtout push de côté, mettre des push des deux côtés Là il y a Princesse qui est toujours en vie, on va fuir squelette de l'autre côté Parfait, il est obligé de gel, on va remettre squelette au pont du coup On arrive en x2 donc il aura l'élixir pour défendre Mais du coup là il n'a plus de bûcheron Il n'a plus rien pour stopper un chevalier plus un Un comblerceur bacane Il a placé son canon au milieu donc on va mettre fuir squelette sur le côté Le dert devrait rester en vie On va bûcher pour tuer le fué barbare plus rapidement Il t'est en âde, il n'a plus trop d'élixir à mon avis On va princesse au pont On va lui mettre de la pression, on l'empêcher de push On va gobelin sarbacane Je fuis à gobelin au milieu, je ne suis pas sûr qu'il ait recyclé sur son fué barbare Parfait Ok là il faut faire attention Il a quand même été obligé de canon, on s'est à une force d'élixir Toujours princesse côté opposé du côté au calipush Chevalier pour tanker l'électro dragon TDE qui va protéger la princesse Et tuer le ballon Il gel On gobelin sarbacane Allez l'électro dragon c'est vraiment très important à tempo comme true Que ça soit sur le matchup bûcheron ballon gel ou le matchup y golem aussi Ok On va chevalier assez bas Remettre une TDE, là je vais tempo avec le fût à squelette Je vais attendre qu'il gèle Même pas, regardez la princesse de l'autre côté C'est très important cette princesse Elle va forcer un canon donc on aura un fût à squelette gratuit Je continue à mettre mes fûts à gobelins sur le côté au cas où Parce qu'il a son fût à barbare On va reprincesser ce côté droit pour lui mettre de la pression Fût à squelette parce qu'il n'a plus de canon Parfait, il va devant Tornade Il va sûrement un bûcheron au pont Non Il est obligé de gel S'il n'a pas de gel en main C'est très très facile à défendre les pêches ballon Donc c'est encore mieux pour nous Je vais défendre avec le fût à gobelins J'avais pas grand chose en main On va remettre une princesse au pont S'il fût à canon on pourra mettre quelque chose de l'autre côté C'est le fût à un e-drag On va re-TDE Il a tué le dart Mais ça va en acycler sur une princesse Je fuis à squelette Il devrait reculer un tout petit peu le ballon Ça devrait le tempo Il va prendre un seul coup De toute façon là il n'a plus de bâtiment Et ça va être le GG Ok on est reparti contre Eevee Pour cette deuxième game On a le fût à squelette en main de départ Comme d'habitude on va attendre un petit peu C'est juste à attendre 5 secondes Voilà S'il joue rien on part Voilà il cycle une bûche Regardez Premier combat ça cycle un fût barbare Deuxième combat ça cycle une bûche En plus il a raté sa tour à bombe Donc ça va mettre des bons dégâts Là c'est sûrement mineur sapeur Ou cochon séisme Là c'est mineur sapeur Parfait Je vais essayer de mettre Je vais mettre mon fût à gobelin Même s'il y a encore la tour à bombe Qui a envie C'est pour gratter des coups C'est assez compliqué de rentrer des dommages Dans ce matchup Et vu qu'il allait lâcher sa bûche C'était des dégâts gratuits Ok il a un colis en plus J'ai bûche pour éviter de prendre des dégâts Il va sûrement bûche lui aussi Ok voilà On a pris 800 HP d'avance Grâce à cette bûche cyclée Et cette tour à bombe ratée de sa part Voilà Plutôt intelligent Tout le temps Attendre 4-5 secondes De voir si l'adversaire lâche un sort Par Au pont Par fond de map Je trouve ça assez intéressant Ok c'est très matchup compliqué Matchup cycle comme ça Ok c'est un cimetière Je sais pas Ok On va défendre juste Au gomelin sur bacane Du coup il a pas l'air d'avoir de gel Vu que c'est la version poison En plus il lâche un poison Un peu tard Ok Mais généralement Il matchup comme ça Très cycle Beaucoup de défense Un petit bâtiment Un ou deux petits sorts Voilà On n'hésite pas à partir Avec des princesses au pont J'attendais qu'il défende mon chevalier Je pars fuir à squelette Ça va lui forcer sa tour à bombe Sinon il aurait pu juste Tour à bombe pour défendre le chevalier Plus Le fuir à squelette Je pars fuir à gomelin sur le côté Parfait il l'a raté Princesse côté droit Pour éviter l'aval du poison Avec la tour de gauche Il va sûrement Collie pour défendre Ok là il y a une reine Je Bon c'est un deck maison De base ça doit être mineur A l'intérieur Je sais pas pourquoi Il a mis un cimetière La reine Très bien en tempo Pour la mesquelette Il va sûrement partir Collie Non il part pas Collie Je sais pas s'il a cyclé ses sorts Donc je vais mettre un peu de pression Je vais essayer de bûcher sur les gobelins Il a un peu paniqué Le fuir à gomelin Qui m'est très très cher Le fuir à gomelin Il y a encore un gobelin Vraiment parfait ça Justo qu'il a En fait il a rien pour tuer Notre gobelin cyrbacane rapidement Il a un poison Mais le gobelin cyrbacane A défendre assez bien Cimetière même avec un poison Ok il a lâché sa bûche Je vais essayer de préchatter des gobelins Peut-être ce qu'il va mettre Pour défendre le fu Ok Collie qui est arrivée 15 ans en retard En fait tu vois Je sais pas trop ce qu'il fait là Parce qu'il essaie de cycler des poisons Mais j'ai plus qu'à cycler deux bûches Vous voyez il est tranquillement On continue à mettre de la pression Plus vous mettez de pression Moi notre adversaire Pour attaquer On est à une bûche Je garde bien le gobelin cyrbacane Au cas où ils partent cimetière Bon Il arrache quitte On va juste cycler sur notre fuir à gobelins Dans notre bûche Et ça va être le GG Bien joué On est reparti contre Pedro et le Mago On est souhaité bonne chance On va partir fuir à squelette Ok MG MG électro sorcier sûrement Double prince Si c'est ça c'est vraiment un très très bon matchup Je partage chevalier pour tuer l'électro sorcier Fuir à gobelins au pont Pour avoir le sort Alors c'est peut-être pas double prince Avec un fuir barbare en plus Elle est clairement pas Ça sert à rien de bûche ça Parce que La charrette dans tous les cas Arrivera à tuer la princesse On va en mettre squelette au pont Je la mets assez tôt Comme ça s'il a une tornade On aura eu le temps de réagir Avec une bûche Je partage à fuir à squelette opposé C'est pas dérangeant au niveau de son roi squelette Parce que dans tous les cas Sa capa était déjà chargée à fond Goblin un sarbacan Ok Il va même pas capa Et Goblin un sarbacan qui reste en vie Parfait Il va devoir peut-être le défendre Parfait Ouais je vais t'en passer au chevalier Je sais pas si les recyclés sont fuis à barbare C'est vraiment un déca typique Je vois vraiment pas ce que c'est Ok Je vais remettre un goal par sarbacan vers le milieu C'est peut-être un deck cimetière mais alors C'est vraiment un deck maison Ok J'étais partie princesse au cas où il partait avec sa capa Il l'a pas fait finalement Mais ouais ça a l'air d'être un deck cimetière Ça peut être assez compliqué pour nous Avec un Il a l'air d'avoir un cycle assez vite Plus un champion Ok il est MG sur ça On va pas sur les fonds de map Je suis le Goblin Ok Fuis à squelette sur le côté Pour éviter qu'elle aille sur la pierre tambale On va essayer de bûcher Recueillir l'électro sorcier Qui meure avec le fuis à squelette Princesse côté opposé au goal par sarbacan Éviter des value sorts Chevalier au pont Protéger le goal par sarbacan Histoire de tuer la charrette aussi Ok je bûche pour tuer la charrette Il a mis une capa Je suis princesse dans le fond Ok ouais c'est assez compliqué Il me cycle juste ses soeurs pour l'instant Et il a l'air d'assez bien voir mes Fui à Gomlin Avec ses Fui à Barbare Oh là il y a des bons dégâts qui vont être rentrés Let's go En plus là Ouais il a rejoué son Fui à Barbare Donc maintenant on sait qu'on a Une carte d'avance au niveau de notre cycle Sur le Fui à Barbare Ouais là il a clairement plus rien Il va devoir être trop sorcier S'il est trop sorcier il n'aura plus rien pour le fuis à squelette Ok l'MG Ok qui est pas très très mauvaise je trouve En tout cas à mon avis Ça tue le goal par sarbacan dans tous les cas Ça force de délixir Ouais Ok on va le chevalier pour protéger Fui au gobelin placement normal Ok Je pense qu'on peut continuer à outcycle C'est Fui à Barbare Est-ce que ça ça défend ? Ouais parfait Je suis escadre opposé Chevalier au pont Ouais là il a jamais recyclé Fui à Barbare Donc on va mettre le Fui à Gobelin Parfait Ouais c'est vraiment des très très bons dégâts ça Il a toujours pas joué sa win condition Attention quand même à ça Je partirai avec une TDE haute Histoire de dépeuble Ou à squelette avant qu'il mette sa capa Ouais c'est bien cimetière Alors la charrette a pas passé le pont C'est tant mieux pour nous On va gommer la sarbacane côté opposé Éviter les values poison Ouais il rentre dans la sauce là On va continuer à mettre de la pression On va bûcher avec trop sorcier Pour pouvoir mettre une princesse au pont Elle va mettre deux coups On va pas défendre AMG On va mettre ce qu'il est au pont En cas où il veut y poser quelque chose Mais non En tous les cas on aura le Gobelin sarbacal Il a raté complètement son électro sorcier Ok refusé à ce qu'il est au pont Il reste 30 secondes hein C'est toujours possible pour lui Même si bon normalement Ouais il va peut-être même rage kit Ouais j'ai déjà lu On a enfin trouvé une game Contre qui là Je crois que ça faisait 5 minutes Que je cherchais une game C'est pris de soin Donc sûrement des grudges On va partir chevalier côté opposé Ouais pas ouf Je vais partir Fuyasquette Pour mettre de la pression On va devoir Gobelin sarbacane Et bûche Ok Pourquoi il a double sort comme ça là ? Après ça va il vient de les lâcher On va mettre Fuyas Gobelin un peu à gauche Je peux éviter que la Tesla touche Et Princesse au pont Je sais pas du tout ce qu'il joue En tout cas flèche Tesla c'est j'ai Ouais flèche collie C'est jamais une bonne nouvelle Chasseur one shot pas Princesse Donc on va encore mettre un coup Ça va prendre une bonne avance Fuyasquette au milieu Ouais Je pense que chasseur a mis un coup sur la tour Donc vaut mieux mettre un Fuyasquette comme ça On sait qu'il a pas de Tornade dans son deck Fuyasquette qui connecte quand même sur la tour S'il s'est pas défendu Je vais Gobelin sarbacane Ok Chevalier Je suis obligé de TDE Parce qu'il a les flèches Ok Alors On va laisser Colie Royal pour défendre On va Princesse Je vais Fuyasquette au pont Lui forcer sa Tesla Parfait Ouais bon le problème c'est Comment je rentre des dégâts avec Colie Flèche Peut-être loup cycle Et encore Ou la Princesse tout simplement Parfait Après là il a plus Il a plus Colie Il a plus Flèche Faut repartir avec un petit push Gobelin sarbacane plus Chevalier Ok Il va sûrement partager un Gobelin au pont Ou recycler sur son Colie Ouais On va repartir Princesse Refuasquette pour forcer une Tesla Ça lui Ça lui coûte un d'élixir de plus à chaque fois de défendre Donc on le fait Je fuis à Gobelin Je lui mets de la pression aussi Pour éviter qu'il push Après s'il a juste Flèche Colie Ok moi je passe pas Mais lui non plus Parce que TDE elle est intuable Je vais repartir Chevalier Je vais mettre Princesse au pont De l'autre côté Parce que du coup Il va peut-être Colie de l'autre côté Parfait Alors mesquelet au pont Si la flèche On aura un Fui à Gobelin gratuit Je bûche pour tuer les petits Gobelins Et le chasseur Ok parfait Et Flèche un peu en retard On va Chevalier Je vais pas Fui à Squelette Sinon il aura une très très grosse value Colie Là je peux Fui à Squelette Ok En fait on lui met tellement de pression Qu'il peut pas push On va reprincer ce côté opposé Refui à Gobelin Il a pas cyclé ses flèches En plus il a utilisé Tesla Donc il aura plus rien Pour notre prochain Fui à Squelette Quoique il aura peut-être recyclé Là il a sûrement Ok Il a pas voulu partir devant Je vais partir Un mesquelet au pont En fait c'est un pont play Parce que ça lui force un de ses sorts Voilà Là on peut TDE Ok Ouais il a une foudre en plus Ok Et là si S'il veut défendre Il va devoir Colie Ah ouais mais il y a le Dark Prince Qui peut tempo le Fui à Gobelin C'est dommage C'est bien joué ce Dark Prince Dans le fond de sa part Parce que le Dark Prince Quand il dash Il one shot le Fui à Gobelin On va quand même rentrer deux coups Parce qu'on a su bien Attendre On va tempo tout ça Avec une bûche Gobelin sur Macan à gauche Du coup pour éviter Que s'il push Il ait une value foudre Chevalier pour protéger Essayer de tuer la Tesla Mettre de la pression Avec un push double fût Ok Recule le Dark Prince Il a plus de flèche Donc on peut mettre Arma de squelette Alors ma squelette Qui est vraiment fort T2 haute Éviter la value foudre Fui à Gobelin Il n'aura peut-être pas L'élixir pour défendre Si il foudre Ok Ça joue bien Il va sûrement Colie On va fuir à squelette Et on va fuir à Gobelin Il n'aura plus d'élixir A mon avis Pour la flèche Ou même pas le cycle Ouais il est obligé de chasseur Princesse au pont pour finir Raté Bon C'était un peu osé ça Parce que Bon après il reste 10 secondes Au final Donc ça va Mais Il n'aurait pu se prendre Un counter push Bon GG à lui Game assez tendu Mais au final On lui a mis tellement de pression Qu'il n'a pas pu push Il en est reparti directement Quand t'es 8-8 4-8 Ok Il a un bon profil On va attendre un peu De voir ce qu'il joue On va pas se fuir à Gobelin Rage Je n'aime pas le rage Electro sorcier Donc sûrement J'ai un Gobelin zappy Si c'est électro sorcier Normalement il n'y a pas De mamie sorcière Je crois C'est soit l'un soit l'autre On peut partir armé Au pont pour défendre Je vais fuir à squelette Forcer un zap Cycler sur notre chevalier Ok Je lui mets de la pression Je sais qu'il n'a plus De sort là Il y a les bébés J'aime pas ça Mais Gobelin s'en m'a canné en vide Les tempo bien Je vais mettre Le squelette dessus Il va peut-être rage Du coup on va bûche On devrait prendre Zéro coup Ouais parfait Ok ça peut être compliqué Les push bébés Rage Je considère L'électro sorcier Comme un petit sort Sur ce genre de matchup Parce qu'il défend Mes fuir à squelette Ouais Ouais c'est bien ça C'est bien zappy On va partir Princesse côté opposé On va voir Est-ce qu'il part directement Géant Gobelin avec On peut partir Géant Gobelin aussi opposé Pour tuer notre princesse Il part Géant Gobelin Ok Armes squelettes au milieu Tempo tout ça Ok Chevalier sur le zappy Pour éviter de prendre Une connexion Ce serait dommage Ok On va laisser taper Électro sorcier Je pense pas qu'il soit Très très bien En exir Et là en fait Il a rien pour défendre La princesse S'il défend princesse Il est obligé de BBE Parfait Ouais parfait Je vais recycler Sur quelque chose Qui défend bien Parfait On a recyclé Sur notre armée de squelette Il va devoir rage Sur l'armée de squelette Puis sur le dart Et il aura Ok Dark prince C'est bien pour Tempo Il rage sur Fuyé Gobelin Continue la princesse Côté opposé Là il a quoi comme sort ? Là il a plus rien Ok Gondin sur Bacan Ah il avait le zap Je vais mettre un chevalier au pont Protéger la princesse Fuyé Gobelin On lui met de la pression En fait j'ai pas envie Qu'il perde zappy Fond map C'est les pêches zappy Surtout qui peuvent Me faire perdre Et limite 3 couronne On peut stack Les princesses et tout Parce qu'il a pas de flèche Ou un truc comme ça Il a juste des petits sorts Qui les mettra un HP Il a réussi à partir zappy Quand même Le dart qui va connecter Non dommage Bien joué à lui Avec son esprit de soin La princesse Qui est sur la tour Ok On va tomber ça Chevalier Tour de l'enfer Ok il y a un zap Qui est parti Il y aura sûrement un rage Princesse Sacrifice de princesse Là Oh On va à bûche Je sais pas S'il pourrait retaper Bon coup de zappy De sa part Mais là est-ce qu'il allait Qu'est-ce qu'il est pour défendre Allez Je vais partir chevalier au pont Il a plus rien aérien Le fuse cut va forcément Connecter sur la tour Je pense Allez 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 S'il te plaît Ok on a à portée de bûche On va la cycler C'était un combat serré Ok on est parti dans cette possible Dernière game Contre un asiatique On est en 11-1 Pour l'instant On va attendre un peu On a le double furement de départ Ok Ça c'est pas cool Ça va faire plein de petits cochons Princesse Plus gomla sur macan On est obligé On va laisser grave Notre princesse On va bûche Pour tuer sa mamie Ok Ouais j'aurais peut-être Du chevalier côté pêcheur Quand même Je vais fumer un gobelin A voir s'il a un petit sort Je vois pas trop ce qu'il joue Bah c'est GR je pense Ouais Ok GR mamie A voir le sort BDF Après ça reste compliqué Le matchup avec mamie sorcière Le feu et les squelettes Sont très vulnérables Ok Bon on va faire ce qu'il doit poser du coup Et il trouve l'esprit en plus Ok Princesse Côté mamie sorcière C'est le côté où il a le moins gratté Ouais chevalier Pourtant pour le pêcheur Le tuer Ouais je peux partir Gollensir bac en au pont Il a rien pour tuer On va bûche Ok C'est pas dérangeant Enfin c'est pas dérangeant Normalement En plus il a plus rien Pour le feu et les squelettes Il doit encore défendre la princesse Au final je pense qu'on est plutôt Ah ouais mais il a l'électro-esprit Ça ça fait vraiment mal On met quand même des dégâts Mais Il fait de la value d'exir Je vais remettre le squelette Il a pas sa mamie en main Je crois Attends Pêcheur électro-esprit Non 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 il a pas encore à cycler On va partir je suis dans le fond Ouais c'est bien gr Malheureusement je pense que c'est gr foudre On va mettre de la pression au pont Parfait Ça va forcer des troupes qui seront devant le gr Donc ils servent Qui servent moins que s'ils étaient derrière Ok TDE Excentré C'est bien une foudre Mais Ok il a quand même Il a quand même chopé la princesse Après là je pense qu'il faut counterpush Ah j'ai pas ma bûche pour préchat les gobelins Dommage Ouais c'est tendu La princesse Le problème c'est que D'habitude les matchups gr foudre Il faut armer le squelette pour défendre le gr Mais là on peut pas Parce qu'il a la mamie sorcière Ok Je vais essayer de dépop ses troupes Est-ce qu'il peut pas partir sur une petite mamie Parfait Là on a une bonne bûche Bon puis c'est plus du côté où il push Je comprends pas trop Ce qu'il fait Ok Ouais il a mis les deux tours après assez basse Après j'ai le chevalier qui tank Ouais je vais quand même partir à mes squelettes J'ai le chevalier qui tank Ok je vais partir quand on lance un back-end fond de map S'il foudre on va princesse côté opposé Ouah il a déjà cyclé un gère C'est là que ça peut être chaud Chevalier haut Ah mes squelettes Ah mais la mamie La mamie j'ai rien pour la tuer Elle est horrible Ah il en a déjà cyclé une deuxième Il y a trop de cochons Ouais gg Ouais il sera porté foudre Ok on est parti dans cette dernière game Contre Krampus Je suis en 11-2 du coup faut la gagner Ok Sprint Glass Ça c'est jamais bon Tesla Oh non si c'est Archix Ouais je suis fait gobelin Ok log bait Wow let's go Euh on va tomber ça au chevalier Voilà Log bait c'est pas le matchup que je joue le mieux Ça va mais C'est pas celui que je préfère jouer Alors que normalement c'est pas un matchup si dégueulasse On va bûcher la princesse Quand on log bait Il faut toujours bûcher les princesses je trouve Parce que nous on a l'armée de squelettes pour défendre Ok Tesla en plus Moi j'aurais mis juste Sprint Glass Bûche Ok il va devoir faire quelque chose là On va essayer de protéger la princesse Parfait Il va devoir bûcher Il a plus rien On a deux princesses sur le terrain déjà On va gommer sur le bacane en plus pour appuyer Ok ça va il va en tuer une On va partir fuir à squelette côté opposé Du coup vu qu'il a plus Tesla Allez on lui met de la bonne pression Ok Je vais partir fuir Je vais partir bûche On va quand même prendre un coup J'ai mis un peu trop tard J'ai un peu hésité mais c'est dommage J'avais pas le chevalier en main Ok J'ai hâte de partir fond de bas Vu qu'il a la roquette J'ai hâte de chercher sa princesse Ok parfait Puis squelette Parfait Normalement il tourne pas sur la Tesla là Ok On va princesse sur sa princesse Ok bon pour l'instant ça va Quoi ? Ah je pensais que sa princesse avait un HP Ok My bad Ok je vais essayer de protéger ça Ah non il va chevalier Ok Kang C'est parfait du coup la princesse Dirt qui connecte Notre princesse qui va tuer la sienne Je vais essayer de fuir le gobelin derrière Ok re-Tesla On a FF4 qui est gratuit du coup Contrairement aux autres bâtiments La Tesla quand elle est au milieu Elle n'attire pas les troupes Parfait on va bûcher ça Avec la princesse Il va sûrement fuir le squelette Donc on va essayer de princesse Parfait Il va devoir bûcher Il va être obligé de bûcher Ah Tesla Je vais partir mes squelettes à droite Essayez de tuer la Tesla avec la princesse Pour pouvoir partir en plage double fût Ok le FF4 qui va mourir un peu après Bon on est vraiment On fait une très très bonne game pour l'instant Continue à projeter tes genades d'art Tuer la Tesla Tuer la princesse Il n'a plus rien pour le FF4 du coup On va bûcher sa princesse Il va devoir défendre Ouais ok Kang Côté opposé C'est intelligent de sa part Mais du coup il n'a plus rien pour le FF4 On va continuer à protéger Un autre comme la Cervacane Ah il n'a pas passé le pont Il va devoir tester Donc on ne va pas fuir le squelette tout de suite On va fuir le squelette sur sa princesse Qui sera sur le chevalier Un autre va survivre Ok bûche On va bûche S'il protégeait le chevalier Gobelin Cervacane Armée de squelette Ok il met un peu de pression là Il n'a plus que gang pour défendre Donc on va essayer de pré-shot ça avec princesse Ok Ok il va sûrement Tesla au pont Il n'a pas mis au pont Mais il a Tesla Je vais mettre de la pression côté opposé Je ne sais pas s'il a cyclé Waouh Il rend très prédictible sur ses gangs On va essayer de bûcher sa princesse Garder la nôtre en vie En x3 c'est vraiment ça qui est important C'est stack les princesses Ok Attention quand même Ok je vais garder ma bûche cette fois-ci Parfait Ok ouais de toute façon On a juste à bloquer le pont Il ne pourra pas passer Recyclé sur notre bûche Ouais GG à lui C'était tendu quand même On va finir cette vidéo du coup En remportant ce super défi 12-2 Bon la vidéo sera sûrement un peu plus longue Que d'habitude vers les 30 minutes Je pense à voir quel replay je vous montre Voilà du coup moi je peux vous montrer Bon le GR Et j'ai perdu golem pompe aussi Bon ça je me suis juste fait défoncer en un push En tout cas si la vidéo Vous l'avez trouvé utile N'hésitez pas à me dire en commentaire Et puis si vous avez apprécié N'hésitez pas à liker et vous abonner Puis moi je vous dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501